Nous avons invité trois conférencières de marque. D'abord, la juge Joanne Brodeur, juge à la Cour supérieure du Québec. Bonjour, juge Brodeur. Bonjour. Puis, maître Marjolaine Viret, membre du Barreau de Genève en Suisse. Maître Viret, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Puis, madame Juliana Laphineur, co-coordonnatrice des ONG en droit de l'enfant en Belgique. Maître Laphineur, bonjour. Je vous ai appelé maître. Bonjour à tous. Alors, chacune de nos conférencières aura une vingtaine de minutes pour nous présenter le point de vue de son pays. Après quoi, les participants pourront échanger avec nos conférenciers, soit en posant des questions ou en faisant des commentaires. Pour ce faire, nous avons madame Evangélina Sanchez, qui est en arrière-plan et qui va colliger les questions, va me les relayer, et ça me permettra de les poser aux conférenciers en votre nom. Je vous rappelle aussi que tous nos webinaires sont diffusés sur YouTube et sont traduits en plusieurs langues. Alors, vous pouvez les écouter soit en direct, soit en différé au moment que vous trouvez le plus opportun. Nos webinaires, nous en avons tous les mois. Un mois, c'est en anglais, l'autre mois en français, le troisième mois en espagnol. Et aujourd'hui, bien, c'est le retour des webinaires en français. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière, madame la juge Joanne Brodeur. La juge Joanne Brodeur a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université Laval et une maîtrise en droit européen du Collège d'Europe. Par la suite, elle pratique en cabinet privé à Saint-Hyacinthe, en droit matrimonial et en droit administratif. En 2001, elle devient directrice du contentieux de l'Union des producteurs agricoles. Elle a présidé plusieurs comités du barreau, dont celui de l'inspection professionnelle. Elle a également enseigné le droit civil et la preuve à l'école du barreau. Successivement bâtonnière de Longueuil et bâtonnière du Québec, elle est nommée par la suite par le gouvernement en 2015, tuteur de l'Ordre des ingénieurs du Québec. La juge Brodeur a reçu notamment la distinction d'avocat et mérite et le mérite du barreau du Québec. Elle a occupé plusieurs postes d'administratif dans diverses organisations, dont être membre fondateur de l'organisme Pro Bono Québec. Elle représente également la Cour supérieure au Conseil d'administration de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Madame la juge Brodeur, je vous cède la parole. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, je vais partager mon écran pour débuter ma présentation. Alors, voici. Est-ce que vous avez mon partage d'écran? Oui. Voilà. Alors, la vaccination chez les enfants, une approche comparative. Alors, d'abord, aucune vaccination n'est obligatoire ou forcée au Canada, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Les autorités publiques procèdent en publiant des calendriers de vaccination recommandés pour toute vaccination confondue, y compris, évidemment, la COVID. Il s'agit de sites Internet très transparents sur lesquels vous avez toute l'information, c'est-à-dire les avantages, les désavantages de la vaccination, ainsi que les modes d'approbation des différents vaccins. Le gouvernement, tant provinciaux que fédéral, a choisi une approche de vulgarisation scientifique et une approche éducative. La vaccination est gratuite pour tous. Lorsque vous êtes vacciné, vous obtenez un carnet de vaccination sur lequel les vaccins obtenus sont inscrits obligatoirement. Vous avez la liste des vaccins qui sont donnés gratuitement. À cette liste-là, il faut évidemment ajouter les vaccins pour la COVID. Si vous attrapez une de ces maladies, elles seront à déclaration obligatoire et l'information est enregistrée par le gouvernement sur des sites exclusivement disponibles aux professionnels de la santé. Il existe pour chacune des provinces et au niveau fédéral une loi sur la santé publique. Cette loi sur la santé publique donne des pouvoirs extraordinaires aux différents gouvernements. L'article 2 de la Loi sur la santé publique du Québec indique qu'on peut décréter des mesures d'état d'urgence sanitaire lorsqu'il y a la présence au sein d'une population d'un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n'est pas contrôlée. Durant la COVID, l'état d'urgence sanitaire a été décrété. À chaque fois, il est décrété pour une période de 30 jours, renouvelable, et auxquelles les oppositions des différents gouvernements peuvent poser des questions. Il peut y avoir débat. L'état d'urgence sanitaire donne des pouvoirs extraordinaires, notamment celui de la vaccination obligatoire et celui de la vaccination forcée. La vaccination obligatoire est une vaccination qui est offerte et que si vous ne prenez pas la vaccination, vous allez avoir des difficultés d'ordre monétaire. Pas d'amende par ailleurs, mais à titre d'exemple, si vous êtes un employé du gouvernement fédéral et qu'il y a une vaccination obligatoire et que vous refusez de vous faire vacciner, votre salaire pourra être suspendu, votre accès à certains lieux de travail pourra l'être également. Il n'y a eu dans l'histoire du Canada que deux vaccinations obligatoires et il s'agit de deux tentatives parce qu'il y en a une, vous allez voir, qui a été retirée avant d'être mise en vigueur. Donc, l'obligation vaccinale pour la COVID de tous les travailleurs fédéraux a été mise en vigueur. Elle est actuellement contestée devant les tribunaux. Il y a eu une tentative du gouvernement provincial de mettre en vigueur l'obligation vaccinale pour tous les travailleurs de la santé. Cette obligation-là a été contestée. Vous avez la référence dans le bas de la diapositive. Une demande de sursis de cette obligation-là a été plaidée. Elle a échoué. Les tribunaux ayant déterminé de façon intérimaire que la loi était légale. Cependant, elle n'est jamais vraiment entrée en vigueur parce qu'elle aurait créé une pénurie de travailleurs dans le domaine de la santé. Alors, le gouvernement a reculé. La vaccination qui est forcée, qui est autorisée en vertu de l'article 126, n'a jamais été mise en vigueur. Il s'agirait d'une vaccination coercitive, c'est-à-dire qu'on obligerait la personne physiquement à recevoir la vaccination. Évidemment, on croit que si jamais une telle vaccination devait être décrétée, ça pourrait être contesté au niveau de la Charte des droits et libertés et également au niveau constitutionnel. Le taux de vaccination pour la COVID, alors, toute la population canadienne confondue, 91 % de première dose, 87 % une deuxième, 52 % une troisième. Nous sommes en train d'administrer la troisième dose. Il y a des délais parce que beaucoup de gens ont eu la COVID pendant l'hiver, donc pendant la période de Noël. Et donc, il y a un délai entre avoir la COVID et la troisième dose qui est obligatoire. Pour les enfants maintenant, les 5 à 11 ans, 65 % une première dose, 44 % une deuxième dose, la troisième dose n'est toujours pas disponible. Et pour les 12 à 17 ans, 99 % une première dose, 94 % une deuxième dose. Le taux très, très élevé de vaccination pour les 12 à 17 ans parce qu'à peu près seuls les enfants qui avaient un problème de santé qui empêchait la vaccination ne l'ont pas eu, vient du choix du législateur d'imposer des mesures restrictives importantes. Autrement dit, notre gouvernement a eu l'approche au Canada de dire si vous faites le choix de ne pas être vacciné, c'est votre choix, vous pouvez le prendre. Par ailleurs, vous êtes plus à risque d'attraper la COVID. Et parce que vous êtes plus à risque, on va vous protéger pour éviter l'encombrement de notre système hospitalier. Et pour vous protéger, alors on va limiter votre accès à certains sites, limiter l'accès dans les classes, limiter l'accès à certaines activités sportives. Et comme c'était le karaoké, les bars, etc., alors les 12 à 17 étaient friands de ces activités et donc ont voulu se faire vacciner. Les mesures sanataires que nous avons eues, entre autres au Québec, étaient les plus sévères en Amérique du Nord. Elles étaient établies par décret ou arrêtées ministériels. Mise à jour hebdomadaire, ça dépendait de l'intensité de la vague, du nombre de cas, mais surtout du nombre d'hospitalisations. La principale limitation au Canada était effectivement le nombre de lits disponibles. À titre d'exemple, au Japon, il y a 12 800 lits disponibles par million d'habitants. Au Canada et au Québec, nous avons un système qui travaille beaucoup plus sur la prévention, donc qui a moins de capacité hospitalière, mais durant les pics au Québec, les pics, donc le haut de la vague, il y avait jusqu'à 21 % des lits qui étaient occupés par des patients COVID, ce qui mettait en danger notre système hospitalier. Et nous avions également un manque de ressources hospitalières importants qui ont malheureusement occasionné des retards de certaines chirurgies non-urgentes. Des exemples de mesures sanitaires pour les enfants de 5 à 17 ans. Alors d'abord, il y a eu l'école virtuelle ou l'école en ligne pendant plusieurs périodes. Le port du masque était obligatoire en classe lors des déplacements dans l'école et dans les transports scolaires pour tous les élèves à compter de l'âge de 5 ans. Le port du masque était obligatoire pour les enfants de 12 ans et plus dans les lieux publics. Le passeport sanitaire était obligatoire pour les sports d'équipe pour tous les enfants de 12 ans et plus. Il y a eu un couvre-feu imposé à trois reprises au Québec à partir de 9 h le soir jusqu'à 6 h du matin pour les enfants et les adultes. Les enfants étaient obligés de rester dans des bulles. Alors des bulles, ce sont de petits groupes d'enfants à l'intérieur même d'une classe. Donc ces classes bulles devaient rester ensemble durant la récréation, dans les zones de jeu et aussi pendant les repas qui se prenaient à ce moment-là en classe. Pendant les périodes de vagues importantes, lorsqu'on était au pic des vagues, il y a eu des suspensions des activités et des sports. Il faut effectivement comprendre également que nous avons les pics de vagues durant l'hiver et que durant l'hiver, il y a beaucoup de sports qui se pratiquent à l'intérieur. C'est donc pour ça qu'il y avait des restrictions à ce niveau-là. La vaccination chez les 5 à 17 ans, le seul vaccin actuellement disponible est celui de Pfizer, un vaccin ARM. Il y a eu des contestations devant les tribunaux qui ont touché ce type de vaccin-là. Les arguments étaient souvent liés à un potentiel de modification génétique, création de maladies dégénératives. Ils étaient également liés aux croyances des parents et à l'appartenance des enfants à des communautés religieuses. Au début de la pandémie, notamment, l'Église catholique était contre la vaccination puisque les vaccins ARM, selon la position des différentes églises, provient de tissus de foetus avortés et d'embryons humains. Et comme les églises ou les religions sont généralement contre l'avortement, c'était une position qui a été prise par les églises au début de la pandémie. Il y a actuellement un nouveau vaccin au Canada qui est disponible, mais pas pour les enfants. Ce vaccin-là, c'est le Covifens, qui est exclusivement fait à base de plantes. Et donc, on sent déjà un agouement puisque ce vaccin-là convient plus facilement à ceux qui ont diverses convictions et croyances religieuses. Et on a vu aussi des grands sportifs, tannismans ou footballeurs, qui ont annoncé d'accepter prendre la vaccination s'il s'agissait d'un vaccin provenant des plantes. Le consentement parental, et là, je dois vous dire qu'il y a une coquille dans la diapositive, ce n'est pas 13 ans qu'on devrait lire, mais 14 ans. Alors, le consentement parental est obligatoire pour les 14 ans et moins, et le consentement de l'enfant est libre et peut être pris que par l'enfant pour les 14 ans et plus. Ce sont des dispositions du Code civil du Québec, notamment l'article 13 et 14. L'article 13 prévoit qu'il y a une exception à l'autorité parentale, donc à la demande de permission des parents en cas d'urgence. La vaccination n'est pas un cas d'urgence. À l'article 14, on voit que le consentement aux soins qui est requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur et lorsque le mineur de 14 ans est plus, peut néanmoins consentir seul à ses soins. L'article 33 est l'article du Code civil qui est l'article cardinal quand on parle des soins et qu'on parle de l'intérêt de l'enfant. Au Québec, l'intérêt de l'enfant est défini comme suit. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. sont pris en considération les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Lorsqu'une demande est présentée au tribunal pour la vaccination d'un enfant par les parents, alors les parents se présentent au tribunal en cas de difficulté relative à l'exercice de l'autorité parentale, le tribunal a le devoir de d'abord tenter de favoriser la conciliation entre les parents. Évidemment, on cherche la plus grande accessibilité possible et on cherche l'acceptation des décisions des tribunaux. On essaie d'éviter l'imposition. Le choix de faire vacciner son enfant de moins de 14 ans relève de l'autorité parentale. À la fin de chacune des allégations du PowerPoint, vous avez une référence, à titre d'exemple la première, 20-21, QC pour Québec, CS pour Cours supérieure. Et à la fin de ma présentation, je vous donnerai les liens pour les moteurs de recherche qui vous permettent de retrouver ces décisions. Alors, les soins requis par l'état de santé ne se limitent pas à ce qui est essentiel à la survie ou à l'intégrité dans l'immédiat d'un enfant. Ça englobe tous les soins préventifs, telle la vaccination. Sauf en cas d'urgence, l'intervention du tribunal est nécessaire en cas de désaccord. Nous avons déjà eu des épisodes de vaccinal où certains vaccins avaient été donnés et à postériori, les parents se présentaient devant les tribunaux. C'est une façon de faire qui a été fortement répréhendée, qui a été effectivement punie même par la Cour d'appel. Alors maintenant, cette année, on n'a pas eu de décision post facto à la vaccination. Les décisions sont prises en prenant compte de l'intérêt de l'enfant. Et quand on recense les décisions des tribunaux, on voit quatre éléments principaux qui ont été tenus compte par les tribunaux. Donc, la première, les recommandations des autorités de santé publique. La deuxième, l'état de santé de l'enfant, les antécédents médicaux de l'enfant. La troisième, la volonté de l'enfant d'être vacciné ou non. Et la quatrième, les conséquences de l'absence d'une vaccination sur la vie sociale, scolaire et parascolaire de l'enfant. Les recommandations des autorités de la santé publique. Alors, il a été déterminé que le caractère était d'abord une recommandation est officielle. Elle est publiée. Son caractère officiel a fait en sorte que ça crée une présomption simple que recevoir le vaccin est dans l'intérêt de l'enfant. On peut contrer cette présomption, mais a priori, s'il y a une prescription médicale reconnue par une autorité, les tribunaux ont déterminé que c'était donc à l'avantage de l'enfant et qu'il appartenait aux parents qui s'opposaient à la recommandation de santé publique de démontrer au tribunal qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est un courant jurisprudentiel quasi unanime. En fait, pour avoir refait une vérification, c'est unanime. Je vous ai donné un extrait de la décision de mon collègue. Au Québec, la direction de santé publique recommande la vaccination des enfants. Celle-ci n'est pas obligatoire, de sorte que si les deux parents s'y opposent, cette volonté doit être respectée. Par contre, en cas de divergence d'opinion, le tribunal est d'avis que l'on doit privilégier l'approche du parent qui souhaite voir la voie préconisée par les autorités publiques respectées. Alors, les antécédents ou l'état de santé ou les antécédents médicaux de l'enfant, qui est le deuxième critère, beaucoup de parents se sont présentés devant les tribunaux en invoquant des craintes ou des réserves. Nous avons eu le dépôt en preuve de beaucoup de captures d'écran, de téléphones cellulaires, de sites web. On doit vous dire aussi qu'on a des théories du complot au Canada, aux États-Unis. On est très près des États-Unis. Donc, il y a eu quand même beaucoup de revendications de cette nature qui ont été présentées devant les tribunaux. Alors, tout ce qui n'est pas basé sur un avis médical spécifique pour l'enfant a toujours été rejeté. Alors, les dépôts d'articles de journaux, etc., ce n'était pas valable et ça ne faisait pas le poids contre une recommandation des autorités publiques. Le parent qui évoquait un risque pour refuser la vaccination doit démontrer que le vaccin présente un risque compte tenu d'une circonstance particulière relative à l'état de santé de son enfant. Donc, ça prend une preuve spécifique et individualisée dans le cadre de cet enfant-là. On n'a pas recensé, je n'ai recensé aucune décision où le médecin traitant de l'enfant était venu attester que dans un cas où il y avait une demande devant le tribunal, il y avait un risque qui est contre-indiqué par rapport à la santé de l'enfant. Probablement parce que le médecin traitant convainquait les deux parents à ce moment-là du risque et qu'il n'y avait pas nécessité de se présenter devant les tribunaux. Pour l'heure, aucune décision qui rejette l'autorisation de vaccin n'a été faite pour un motif de santé. Le troisième critère, la volonté de l'enfant de se faire vacciner. Vous avez vu tout à l'heure que nos taux de vaccination pour les enfants étaient relativement élevés, particulièrement à partir de l'âge où l'enfant peut exprimer son choix. Mais les tribunaux vont commencer à entendre des enfants ou à écouter en témoignage des enfants à partir de l'âge de 5-6 ans. Et on va tenir compte de leur volonté lorsqu'ils démontrent une certaine maturité et dans certaines circonstances précises. Alors, les tribunaux prennent en considération les souhaits des enfants quant à sa vaccination, même lorsque celui-ci n'est pas déterminant, notamment compte tenu de son âge et de sa maturité. Je n'ai pas besoin de vous dire que si un enfant, et je parle pour moi, de 5 ans, vient me dire très fermement qu'il est contre la vaccination et qu'il a des arguments qui ne sont pas nécessairement fondés, mais qui ressemblent à des informations transmises par un adulte à l'enfant, c'est moins pris en considération. Les tribunaux portent une attention particulière au contexte dans lequel le choix de l'enfant s'exprime. Il est évident que si le juge détermine qu'il y a des indices d'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'un des parents tente d'influencer l'enfant pour aliéner son affection, ou encore si l'enfant est placé dans un conflit de loyauté, ou si l'enfant a des craintes de représailles. L'enfant peut exprimer des craintes si je vous dis, parce que ça se fait la plupart du temps privé, si je vous dis, madame la juge, que je ne le veux pas papa ne sera pas content, ou maman ne sera pas contente. Alors ça, c'est des choses qu'on tient évidemment en compte. Les conséquences de l'absence de la vaccination sur la vie sociale de l'enfant. Si l'enfant n'est pas vacciné, comme nous avions des mesures sanitaires importantes, il pouvait y avoir à ce moment-là privation pour l'enfant d'activité scolaire ou parascolaire, ou encore il devenait plus difficile pour lui de rencontrer ses parents ou ses grands-parents. Alors, le véhicule procédural, si un des parents souhaitait saisir un tribunal de cette question, taux de vaccination confondue, la plupart du temps, ça se fait par une mesure de sauvegarde, c'est-à-dire par une procédure assez sommaire qui procède très rapidement. La preuve est déposée par des déclarations assermentées détaillées ou des affidavits circonstanciés, des documents médicaux. Le tribunal peut choisir d'entendre l'enfant. À ce moment-là, il peut le faire avec ou sans la présence des parents, avec ou sans la présence de son avocat, généralement lorsque l'enfant a 5 ou 6 ans et plus. Alors, je dois vous dire en terminant que les principales contestations que nous avons eues pour la vaccination n'étaient pas basées sur la science ou sur de réelles craintes pour la santé de l'enfant, mais plutôt par des parents qui se servaient du prétexte, entre guillemets, de la COVID pour modifier les modalités de garde des enfants ou d'accès aux enfants. Un parent qui refusait de voir son enfant voyager avec l'autre parent pouvait refuser la vaccination. C'était un moyen détourné d'arriver à une autre fin. Le parent qui ne voulait pas avoir l'enfant pendant une certaine période pouvait évoquer la fragilité de sa santé, celle de son conjoint, celle des enfants de son conjoint, pour exiger que l'enfant ait la vaccination alors qu'il savait que l'autre parent était fermement opposé. Alors, vous avez les références. À l'ÉGIS Québec, vous allez pouvoir trouver toutes les lois du Québec. La deuxième référence, le CAI, je vous donne accès à une banque de données sur toutes les décisions du Québec en utilisant les coordonnées que j'ai mises suite à chacun des principes. Et finalement, vous avez les données scientifiques du Québec à l'adresse qui est indiquée. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme la juge Brodeur. Je crois que cette présentation, présentée succinctement, mais de façon complète, est certainement fort intéressante pour les participants qui nous écoutent, mais fait certainement aussi réagir aux autres conférencières qui viennent d'une autre approche eu égard à la vaccination pour avoir eu des discussions avec Maitre Viret puis avec Mme Lafineur auparavant. Je pense qu'elles vont aborder la chose d'un tout autre point de vue. Alors, je suis anxieuse de les entendre. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Maitre Viret. Maitre Marjolaine Viret est avocate au Barreau de Genève et chercheuse à l'Université de Lausanne en Suisse. Elle est spécialisée dans les domaines du sport et de la santé. Elle a obtenu une licence en droit, puis un doctorat de l'Université de Fribourg sur l'interaction entre la science et le droit dans l'antidopage. Elle est également titulaire d'un certificat en études avancées en droit de la santé de l'Université de Neuchâtel. Docteur Viret, maître Viret, a pratiqué à Genève et à Londres en arbitrage commercial et sportif, ainsi que dans le conseil aux organisations sportives en matière réglementaire et disciplinaire. Elle exerce en outre dans le domaine des produits thérapeutiques et d'enrées alimentaires et intervient sur des questions de droit médical. Maître Viret enseigne également dans divers programmes académiques et poursuit des recherches sur le rôle de la preuve et de l'expertise scientifique dans la mise en place de politiques et de réglementations. Maître Viret, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais amorcer le partage d'écran. Voilà. Donc, dites-moi, soit objecté ou ne... C'est bon pour tout le monde ? Bon, sans objection, je continue. Voilà. Donc, déjà, merci encore pour l'invitation. J'ai peut-être un angle d'attaque qui est un petit peu différent de mes collègues, puisqu'à l'origine ou ces derniers temps, j'ai abordé la vaccination de part, on va dire, mes domaines d'activité, de recherche davantage, sous l'angle général de la santé publique, spécifiquement, on va dire, par rapport à la question de l'enfance. Mais même si, évidemment, dans le contexte de la COVID, on a également la vaccination pédiatrique qui est devenue un sujet d'actualité. Donc, j'aimerais procéder en trois temps. D'abord, dire quelques mots de la politique suisse, de manière générale, face à la vaccination. Ensuite, alors, examiner quelques questions aussi spécifiquement par rapport à la vaccination des enfants. On retrouvera certaines choses que j'ai entendues maintenant chez la juge Brodeur et d'autres choses qui sont différentes en Suisse. Et je vais utiliser aussi des illustrations récentes par rapport à la COVID-19. Et puis, je terminerai par quelques réflexions sur l'obligation vaccinale et le débat qui a eu lieu en Suisse, mais on va dire également ailleurs, en Europe, en lien avec les droits fondamentaux. Donc, pour débuter par la question de l'approche vaccinale, pour prendre un peu de recul, je veux dire, pendant longtemps, en fait, la question de l'accès au vaccin en tant que composante d'un droit à la santé, c'était un peu le cheval de bataille prédominant. Et dans nos sociétés, actuellement, on se trouve plutôt dans le débat inverse, donc le débat sur le droit ou refus de la vaccination, à tel point que l'OMS, là, vous voyez sur le slide, a classé l'hésitation vaccinale comme une des dix menaces pour la santé globale en 2019. Et c'est ce qu'on entend parfois parler du paradoxe de la vaccination. Ici, il est relevé par notre office fédéral de la santé publique en Suisse, l'OFSP, sur son site. Mais on fait le constat dans différents pays, en Europe et aux États-Unis. Donc là, si on voit la position de l'OFSP, la diminution des cas évitables par le biais des vaccins entraîne celle des connaissances sur les maladies et leurs conséquences. Et inversement, dans la représentation collective, les effets secondaires réels, mais également redoutés, prennent des dimensions de plus en plus importants, etc. Donc, effectivement, on a une mesure de prévention de santé publique et une mesure de plus qui est partiellement en vue de bénéfices collectifs, ce qui fait que plus une mesure de prévention est efficace, moins son utilité devient manifeste et plus les risques qu'elle tendait à prévenir sortent de la perception de la population. Ça a conduit différents pays européens, je cite là, puisqu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui, à introduire ou réintroduire ou élargir des obligations vaccinales, notamment dans le domaine pédiatrique. On a eu l'Allemagne, début 2020, qui a réintroduit une obligation vaccinale spécifiquement par rapport à la rougeole dans certaines situations. La France également pour une série de vaccinations pédiatriques. D'ailleurs, ça a été, ici, je vous ai mis le lien à la décision, ça a été jusqu'au Conseil d'État en France, dans la juridiction suprême de droit public en France, qui l'a examiné notamment sous l'angle de la CDA. Je reviendrai sur ce point parce que j'aimerais parler d'un arrêt récent de la Cour européenne du droit de l'homme. Et donc, la France également avait introduit ou étendu l'obligation à huit vaccins supplémentaires sur terreur pour les enfants. Alors, pour revenir à la Suisse, en Suisse, on a une tradition vaccinale qui est très libérale historiquement, qui est celle du libre choix de la vaccination. Et en matière de COVID, le Conseil fédéral, donc notre gouvernement central, est vraiment resté sur cette ligne. j'ai une déclaration d'Alain Berset, qui est notre ministre de la Santé, on va dire, au milieu de l'été 2021. Donc, c'était en plein, dans la campagne initiale de vaccination, qui répétait dans les médias qu'on allait rester dans notre ADN politique suisse, donc la manière dont on fonctionne en Suisse. on donne la possibilité aux Suissesses et aux Suisses de se faire vacciner, mais il continue à la Marseille. Le rôle du Conseil fédéral n'est pas de dire aux gens ce qu'il doit faire, mais c'est d'apporter des choix. Donc, ça résume assez bien la tradition vaccinale suisse dans le domaine. Bon, alors, le résultat, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit état des lieux. Alors, c'est uniquement par rapport aux pays européens. Ici, donc, on a la Suisse. ça a tout petit peu augmenté depuis, mais ils n'ont pas considérablement, là, on était à 68,74%. Donc, ça, c'est des personnes ayant reçu les deux doses initiales rapportées en pourcentage de la population. Alors, on a l'air d'être au milieu. En réalité, si on compare avec des pays de l'Union européenne, on est vraiment plutôt en queue de peloton. Et en matière de vaccination des enfants, alors, l'attitude a été aussi particulièrement modérée par rapport aux enfants, avec des recommandations qui étaient très tardives, très prudentes de la part de la Commission fédérale pour les vaccinations en Suisse. Et vous voyez aussi ici le résultat en thème de pourcentage. Vous pourrez voir le schéma, mais disons, pour résumer, chez les enfants entre 5 et 11 ans, 6 % de vaccination entièrement. Donc, c'est pour nous, pour l'instant, c'est deux doses, plus 2 % qui ont reçu partiellement. Donc, c'est pour le nombre des enfants qui ont reçu la première dose, mais pas la deuxième. Donc, effectivement, comparé au Québec, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis, adolescents, oui, la différence est aussi assez marquée. Donc, 45 % et 7 % qui auraient reçu une troisième dose. Donc, voilà pour l'État, un peu cet état des lieux pour comprendre un peu quelle est l'approche suisse. Alors, pour la vaccination pédiatrique spécifiquement en Suisse, on n'a pas au niveau de la Confédération suisse de vaccination obligatoire. C'est une chose qu'on ne connaît pas. On a effectivement, comme je crois, au Québec, du coup, un plan de vaccination suisse qui est mis à jour tous les ans, qui repose sur notre loi sur les épidémies avec trois niveaux de recommandations et vaccination de base, recommandée de manière générale, les vaccinations complémentaires pour certains risques dont on souhaiterait se prémunir à titre individuel et les vaccinations pour des groupes à risque, donc des catégories de personnes cliniquement vulnérables pour les ancêtres. Au niveau des vaccinations de base recommandées pour les enfants, on a 10 vaccinations recommandées qui sont des vaccinations qu'on retrouve de manière générale dans les vaccinations pour les enfants. Ce qui est intéressant de voir de nouveau pour continuer à parler de cette approche vaccinale suisse, on a, pour la détermination d'une recommandation ou de l'absence de recommandation d'un vaccin, on a un cadre analytique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est inspiré apparemment de travaux québécois début des années 2000 et on voit qu'on a un cadre analytique qui est en tension entre, on va dire là, l'état des connaissances scientifiques, donc les recommandations doivent être scientifiquement fondées, se baser sur des preuves scientifiques et puis on parle des critères de la médecine factuelle, donc evidence-based medicine, mais d'autre part, dans la checklist, on va dire, du cadre analytique, on a l'acceptabilité présumée qui joue également un rôle dans le cadre analytique. Donc on est dans cette espèce de tension puis ça a évidemment tendance à conduire à une posture de recommandation qui est plutôt conservatrice puisqu'on doit avoir la validité scientifique plus l'adhésion présumée du public à la recommandation. Alors, je disais qu'on n'a pas au niveau fédéral de vaccination obligatoire, ce qui ne veut pas dire évidemment que les recommandations qui sont formulées par la Commission fédérale pour les vaccinations et l'OFSP, ça devient en fait des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de portée juridique et notamment dans le cadre de la vaccination chez les enfants, on a eu assez récemment, encore c'est en juin 2020, une des questions que le tribunal fédéral, donc c'est notre cours suprême en Suisse, a dû trancher, c'était, ça portait sur la vaccination d'un enfant en cas de désaccord des parts. Alors là, l'autorité de protection peut être saisie et le tribunal fédéral a confirmé que l'autorité se fende sur les recommandations de l'OFSP pour déterminer le bien de l'enfant. Nous, on retrouve ce critère cardinal qui est celui du bien de l'enfant. Je vous ai mis le lien à l'arrêt qui, dans ma mémoire, se ferait étant en allemand, malheureusement, mais je suis à disposition si certains participants souhaitent en discuter. Ce qui est important aussi dans l'arrêt, c'est que le tribunal fédéral a souligné que, vu la nature justement de mesures préventives de la vaccination, il n'est pas nécessaire de constater une mise en danger concrète de l'enfant, par exemple, que l'enfant soit particulièrement vulnérable ou l'existence de foyers de rougeole dans la région. Là, on était dans le cadre de la vaccination contre la rougeole, donc rien à voir avec le Covid encore en juin 2020. Et le tribunal fédéral a laissé couvert la question pour la situation où les parents sont en accord sur le refus de la vaccination. Mais il a bien souligné que la vaccination en tant qu'acte médical relève d'une décision commune des parents. Donc ça, c'est l'article 301 du Code civil suisse qui réglemente la prise de décision par rapport à l'enfant par les titulaires de l'autorité parentale. Donc la vaccination n'est pas une décision courante qui pourrait être prise par un parent seul, elle doit être prise par les deux parents. sous réserve de la capacité de l'enfant. Évidemment, ça c'est la question suivante, j'y garderai après, je voulais juste relever par rapport à la Covid-19, que évidemment, ça signifie aussi que les recommandations en la matière étaient particulièrement attendues et leur formulation a finalement été un petit peu décelante, je dois dire. Et on peut se poser la question de la répercussion au lieu de la jurisprudence du tribunal fédéral, de la formulation de ces recommandations pour les 5 à 11 ans. On a donc des recommandations aux enfants âgés de 5 à 11 ans dont les parents slash détenteurs de l'autorité parentales souhaitent qu'ils soient vaccinés. Donc, au final, on a une recommandation qui laisse la décision aux parents. Alors, qu'est-ce que ça signifierait en cas de… si une affaire est portée devant l'autorité de la protection d'adulte, est-ce que ça signifierait qu'en cas de… justement, si un des parents ne le souhaite pas et on considère que ça ne correspond pas au bien d'enfant, je n'ai pas connaissance de cas qui a été tranché. En tout cas, on voit que ces recommandations ont vraiment dû faire l'objet, on va dire, de compromis politiques et c'est finalement une formulation un peu étrange pour une autorité qui est censée émettre un avis scientifique de recommandation, oui ou non, d'une vaccination à la population. Alors, je parlais de la réserve de la capacité d'enfants, donc l'arrêt précédent de 2020 que j'ai cité concernait la situation où l'enfant est jeune, donc c'est les parents qui doivent prendre la décision de vaccination. Et une question qui s'est posée en Suisse quant à tranche plutôt des 12-17 ans s'est ouverte, c'était évidemment de savoir si les enfants ou les adolescents mineurs pouvaient se faire vacciner sans les parents ou même contre l'avis des parents. Alors, en Suisse, on n'a pas de limite formelle comme je crois la juge de Broder l'a évoqué. En Suisse, on considère que la vaccination en tant qu'acte intervention médicale est un droit, ce qu'on appelle un droit strictement personnel, qui veut dire que le droit dépend, l'exercice du droit dépend uniquement de la capacité de discernement de la personne, indépendamment de sa majorité. Et c'est, en Suisse, une capacité qui s'évalue au cas par cas, c'est-à-dire non seulement par rapport à la capacité de l'enfant individuellement, mais aussi par rapport à l'acte qui est envisagé. Néanmoins, on a eu un avis de l'OFSP de nouveau qui rappelait ses principes mais qui paraissait quand même relativement favorable à l'idée qu'un adolescent à partir de 12 ans était en principe apte à consentir à une vaccination dans le contexte de la COVID, qui en tout cas ouvrait la porte à la vaccination sans l'accorder pas. Au niveau cantonal, en pratique, ça ne s'est pas vraiment passé comme l'OFSP l'envisageait. Les cantons, en réalité, se sont un petit peu protégés au niveau des autorités cantonales qui ont une tendance à prendre quasiment impossible dans les centres de vaccination l'accès sans l'accord des parents, à mon sens, de manière contraire au droit fédéral, mais disons, l'évaluation par un professionnel de la santé se fait évidemment au risque et péril du professionnel. Évidemment, beaucoup plus difficile de vacciner un enfant et ensuite de faire face aux parents qui vont venir nous dire que leur enfant n'était pas capable de le discernement que de refuser de vacciner un enfant qui, lui, ne va pas forcément être en mesure de faire des démarches supplémentaires. Donc, on avait plutôt une approche aussi restrictive à ce niveau-là au niveau des cantons, mais de manière un peu informelle, un peu administrative. Donc, voilà par rapport à l'approche spécifiquement par rapport à la vaccination des enfants et comme annoncé ou promis pour terminer, je voulais dire quelques mots de l'obligation vaccinale. je sais que la Suisse misait essentiellement sur une approche de recommandation, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on n'a pas l'option de nouveau de la vaccination obligatoire. Et pour comprendre le système, il faut comprendre que la réglementation en Suisse est toujours conditionnée par le fédéralisme. au fur et à mesure de l'évolution d'une situation, normalement, on est en situation normale. Dans le cas du Covid, on est passé en situation particulière et puis on peut passer encore en situation extraordinaire. On a été en situation extraordinaire lors de la première vague pendant une période plus ou moins longue, mais il n'y a pas excédé, je crois, un ou deux mois au total. Et depuis, en fait, on se trouve toujours encore en situation particulière et on risque, disons, à la fin du mois de lever la situation particulière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de vaccination ? Dans la situation normale, seuls les cantons, en fait, sont compétents pour déclarer obligatoire des vaccinations et pas de manière généralisée. Donc, uniquement pour des groupes qui doivent être soit des groupes particulièrement exposés, soit particulièrement sous s'épouche de transmettre, soit particulièrement vulnérables. Et puis, cumulativement, pour autant qu'il y ait un danger sérieux qui soit établi. Là, on a une ordonnance d'application de la loi qui explique un petit peu ces critères. Je ne veux pas entrer dans les détails ici. C'est le schéma de base en situation hors, on va dire, épidémie. En pratique, on a très, très peu de vaccination obligatoire. Quand elle est obligatoire, c'est souvent, on va dire, c'est comme ici, l'exemple de Genève que j'en connais, plutôt, comment dire, une réminiscence du passé. Donc, la vaccination, quand la difféderie chez les enfants, est toujours obligatoire à Genève, avec même, en réalité, la possibilité d'imposer des amendes, des sanctions. En pratique, ce qui est fait, c'est qu'une lettre est envoyée aux parents à certains âges qu'on demande le certificat, que les certificats de vaccination soient renvoyés ou qu'on justifie du recours de vaccination. Est-ce que les sanctions sont réellement appliquées ? Probablement que c'est plutôt une disposition qui reste lettre morte en réalité en pratique. Si on rentre alors maintenant dans la situation particulière, en fait, pour l'essentiel, l'État fédéral reçoit les mêmes compétences que celles qu'avaient les cantons, donc de déclarer obligatoire des vaccinations, mais de nouveau pour des groupes de population spécifique et puis comme on est en situation particulière, ça remplace en réalité l'exigence de danger sérieux et finalement, et là on a été uniquement pendant une période relativement courte, la situation extraordinaire où là, le gouvernement fédéral a une marge de manœuvre encore beaucoup plus grande et dans un article qu'on avait préparé avec un de mes collègues en droit constitutionnel, notre vision et notre opinion était que ça serait la seule possibilité réellement dans le cadre de la COVID pour que le Conseil fédéral puisse par exemple réellement ordonner une vaccination à large échelle de la population. Il faudrait qu'on ait eu besoin de se retrouver en situation extraordinaire ce qui n'a pas été le cas finalement ou en tout cas nos autorités ont jugé que ce n'était pas le cas. Alors, ça c'est intéressant justement de le relever par rapport au Québec donc on en Suisse quand on parle d'obligation on parle bien d'obligation et pas de contrainte donc le cadre juridique suisse exclut catégoriquement la vaccination sous contrainte là j'ai mis un extrait du commentaire de la loi sur les épidémies personne ne peut se faire administrer un vaccin contre son gré et l'ordonnance sur les épidémies le dit explicitement si on introduit une obligation de vaccination elle doit avoir une durée limitée et elle ne peut pas être exécutée par contrainte physique donc en réalité quand on contexte une obligation vaccinale comme une restriction des droits fondamentaux en réalité la restriction examinée c'est la conséquence du refus de vaccination par une personne pour vous donner un aperçu de ce que ça signifie chez nous les restrictions des droits fondamentaux sont donc réglées à l'article 36 de la constitution qui s'applique à tous les droits fondamentaux tout le catalogue des droits fondamentaux qui précède on a évidemment différents droits qui sont touchés par une obligation vaccinale la liberté personnelle comprend l'intégrité physique et psychique potentiellement la liberté de conscience cette religion si elle a invoqué la liberté économique si ça concerne l'exercice d'une profession et du coup on a en fait ces conditions de restriction qu'on retrouve dans les différents systèmes juridiques de la base légale l'intérêt public ou la protection des droits fondamentaux d'autrui et toujours l'examen de la proportionnelle et on retrouve c'est là que j'en arrive à la Convention européenne des droits de l'homme on retrouve ces mêmes conditions en substance dans le cadre de la CEDH d'ingérence prévue par la loi avec un but légitime et la nécessité dans une société démocratique qui comprend aussi l'examen de proportionnalité je pensais qu'il était important de s'arrêter quelques minutes sur cet arrêt d'accord européen des droits de l'homme qui tombait en fait un pic en fait en plein au moment où la vaccination contre la Covid s'est ouverte en Suisse et en Europe et on a commencé à discuter passe vaccinale enfin tout ce débat était en cours et où la cour s'est penchée justement sur une vaccination obligatoire dans le cadre de la République tchèque la République tchèque où la cour a dû se pencher sur ces vaccinations pédiatriques et c'est particulièrement intéressant je pense d'une perspective comparée ou comparative parce que vous trouverez aussi dans l'arrêt les positions de différents états européens qui sont intervenus pour expliquer et soutenir leurs propres approches en la matière donc les parents s'étaient vus en partie dans le cas de l'América c'était donc un parent qui s'était dû imposer une amende pour avoir refusé de vacciner ses enfants et puis d'autres les autres c'était d'autres requérants qui étaient des enfants ou des représentants des enfants qui s'étaient vus refuser des accès à des établissements maternels du fait de la loi tchèque donc la cour a bien confirmé que la vaccination obligatoire en tant qu'intervention médicale non volontaire est une ingérence dans l'exercice du gros respect de la vie privée au sens de l'article 8 là je parle uniquement de cet article mais elle a également examiné la question sous l'angle de l'article 9 donc l'aspect liberté de conscience et de religion alors pour mettre fin au suspense si vous n'avez pas suivi ce cas la cour a soutenu l'obligation vaccinale telle que j'ai été contenue dans la législation tchèque et les décisions des tribunaux supérieurs tchèques en la matière ce que je voulais relever je pense ce qui était intéressant dans cet arrêt c'est les critères que la cour a énoncés sous l'angle de la proportionnalité d'une obligation de vaccination tout en admettant qu'il n'y a pas de modèle unique sur l'approche pour atteindre une couverture vaccinale qui est jugée adéquate et donc on est dans cette large marge de manœuvre pour les États membres dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme mais en tout cas selon la cour il n'était pas insoutenable de le faire par le biais d'une obligation vaccinale les critères qui ont été relevés c'était déjà à la base l'efficacité et la sécurité du vaccin il y avait des questions intéressantes sur la manière dont la cour rentre ou non dans un réexamen des preuves scientifiques ou des études scientifiques à disposition le fait que des dispenses médicales ou des exceptions soient permises par la loi le fait qu'il n'y avait pas en République tchèque de vaccination forcée donc on était dans le modèle suisse de la vaccination obligatoire avec des sanctions à la clé la nature des sanctions dans le cas d'espèce on était dans ce que la cour a considéré comme n'étant pas une sanction excessivement sévère donc on était dans le cadre d'une amende et puis on avait l'accès à la maternelle qui était barrée mais non pas l'accès à la scolarité obligatoire qui a pu jouer un rôle l'existence de garanties procédurales le fait d'avoir des voies de droit pour contester les sanctions et un aspect intéressant alors qu'il existe effectivement également en Suisse qui est le fait que le droit national prévoit un régime de réparation pour les dommages subis suite liée enfin je le mets en guillemets à la vaccination sur la base d'une responsabilité objective de l'État comme ça ça a été aussi un critère important donc pour résumer un peu la je pense la vision politique de la cour c'était quand même une référence je dirais une confiance assez grande en la vaccination et en la nécessité de la vaccination à des fins de santé publiques et puis l'aspect de solidarité sociale qui a été évoqué par la cour donc on peut exiger de la part de ceux pour qui la vaccination représente un risque lointain pour la santé d'accepter cette mesure de protection universellement appliquée dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale pour le bien du petit nombre d'enfants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination ça c'était un peu un des considérants qui résume un peu la vision de la cour alors pour terminer j'aimerais quand même dire vous savez qu'en Suisse on a on met un grand accent sur la démocratie et notamment on a cette initiative constitutionnelle au niveau fédéral au niveau central qui permet d'inscrire des dispositions dans la constitution si une initiative populaire fédérale obtient un certain nombre de voix en janvier 2022 on a une initiative en ce sens qui a abouti donc qui a pour objectif en fait d'interdire l'option d'une vaccination obligatoire on va plus loin qu'aujourd'hui on n'a pas de vaccination obligatoire mais on pourrait en avoir une là on interdirait la vaccination obligatoire c'est pas comme ça que ça a été formulé dans l'initiative on parle de liberté et d'intégrité physique mais en réalité très clairement pour les initiants c'était une initiative contre la vaccination obligatoire donc on introduirait à l'article 10 qui est la liberté personnelle dans les droits fondamentaux un alinéa 2 bis qui pour les atteintes à l'intégrité physique ou psychique demande de consentement donc si la personne concernée refuse de donner son consentement elle ne doit ni se voir impliger une peine ni subir de préjudices sociaux ou professionnels donc ça va même plus loin ça interdirait également tous les certificats de type pass vaccinal les inégalités face à l'emploi ça irait réellement très loin on pourrait d'ailleurs se demander quelle est du coup l'interaction avec cet article 36 que je vous ai montré parce que ça veut dire que du coup l'article 10 aliné à 2 bis ne peut plus être restreint par les conditions de l'article 36 bon on n'a évidemment pas encore voté même sur cette disposition donc ça reste à faire non je pense que c'est une tendance qu'il faut vraiment observer en Suisse et je terminerai peut-être pour ensuite l'aborder dans la discussion les arguments qui ont été invoqués dans l'initiative ça j'avais pris du site de stop à l'obligation vaccinale qui ont soutenu l'initiative on voit qu'il y a vraiment deux types d'arguments il y a des arguments qui sont plutôt des arguments de type connaissance information donc ce que citait la juge Proser l'idée que ces vaccins sont potentiellement cancérigènes qui sont génétiques donc dangereux les considérations sur l'immunité de groupe et le fait que la personne qui fait ce vaccine est immunisée etc qui sont je dirais plutôt des questions de littératie scientifique d'information plutôt des arguments je dis aussi entre guillemets plutôt anti-vaccin puis de l'autre côté on a des arguments qui portent sur la liberté le choix de décider donc pas forcément à l'encontre de la vaccination mais que personne ne peut décider ce qui doit être injecté dans notre corps qu'on a un droit à l'intégrité physique et puis que alors c'est un peu moins clair ce dernier argument mais que c'était une question de foi soit on y croit soit on n'y croit pas mais en tout cas ils ont des arguments qui relèvent davantage des positions et des postures philosophiques et de l'opinion politique et de confiance en l'état donc davantage anti-obligation je pense que c'est des arguments qui même en tant que juriste qui est important de garder en mémoire pour comprendre que finalement quand on est dans le cadre d'une réglementation en matière de santé publique on doit vraiment tenir compte de tous ces facteurs pour faire évoluer les réglementations voilà donc je m'arrête là et je vais cesser le partage d'écran Maître Viray je vous remercie infiniment pour votre présentation c'est très instructif et j'aurais peut-être envie de tricher un peu et de vous poser une question parce que j'écoutais la juge Brodeur qui disait bon mais chez les jeunes si on parle des enfants particulièrement les adolescents ce que les mesures sanitaires que le gouvernement a imposées a fait en sorte à un certain moment que les gens pour avoir plus de liberté c'était un peu ça la pédagogie du gouvernement c'est dire nous on n'oblige personne à se faire vacciner mais à un moment donné on ne pouvait pas aller au restaurant les enfants ne jouaient plus au volleyball alors on disait bon on va aller se faire vacciner pour récupérer un peu de liberté alors est-ce que je comprends que cette approche-là en Suisse il n'y avait pas beaucoup de mesures comme ça qui étaient coercitives qui faisaient en sorte que les gens disaient bon les adolescents ben moi si je veux être avec mes amis si je veux participer à des activités je serais mieux de me faire vacciner il n'y avait pas ça alors si on a eu tout le côté incitation on a eu des certificats on a eu le covid pass qui n'a jamais été un pass vaccinal qui était toujours qui pouvait être un pass vaccinal ou des tests ou une guérison à tester donc on a eu ce genre on a eu ce genre on l'a plus maintenant tout ça a été abandonné au début du mois puisque la pandémie est finie en Suisse comme chacun sait donc par contre et ça il faudrait que je vérifie la limite d'âge et que je le ferai peut-être pendant la dernière présentation mais on a eu une particularité qui était tout ce qui était enfants et adolescents était en général exempté des interdictions ce qui fait qu'en fait et je réfléchis à autre voie là mais je pense qu'en fait on a probablement eu moins d'effets au niveau suisse justement typiquement même au niveau du port du masque les enfants en dessous de 12 ans en Suisse sont toujours restés exemples de l'obligation de port du masque pour une raison totalement politique mais il me semble qu'au niveau du certificat en fait on avait les mêmes c'était toujours limité à 16 ans ce qui fait qu'évidemment les enfants les adolescents en dessous de 16 ans pouvaient librement rentrer dans les lieux qui étaient soumis à certificat mais sous réserve de vérifier pendant la dernière présentation merci merci beaucoup c'est très très intéressant je passe maintenant à notre troisième conférencière Mme Juliane Lafinard je vous la présente à l'instant alors Mme Juliane Lafinard est diplômée en sciences politiques diplomatie et résolution de conflits elle est détentrice de l'agrégation en enseignement secondaire supérieur de l'université catholique de Louvain en Belgique après plusieurs années de recherche académique en criminologie sur le processus de radicalisation des jeunes puis sur les mécanismes de plainte accessibles aux personnes détenues en 2016 Mme Juliane Lafinard se met à travailler dans le secteur associatif spécialisé dans les droits des enfants et des jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles elle a participé à divers projets nationaux et européens notamment sur les enfants placés à l'hôpital l'assistance par les avocats des mineurs en conflit avec la loi la justice restauratrice pour les mineurs les droits des enfants dans les lieux de privation de liberté et sur la prise en charge des jeunes impliqués dans les faits de radicalisation violente aujourd'hui co-coordonnatrice de la coordination des ONG pour les droits de l'enfant la CODE Mme Lafinard participe aux travaux d'éducation permanente et de veille analytique et politique des droits de l'enfant pour la CODE je crois qu'elle va devenir maître à la fin de cette conférence j'arrête pas de lui dire qu'elle est une maître alors Mme Lafinard je ne sais pas si la Belgique se situe un petit peu entre les deux avec son approche wallonne et flamande entre le Canada et la Suisse on a hâte de vous entendre sur l'approche des Belges merci beaucoup merci pour l'invitation c'est intéressant d'entendre les contributions de la Jules Brodeur et de maître Viray parce que je vois déjà des similitudes et puis des différences donc j'espère que l'approche sociale juridique belge sur la vaccination des enfants contre la Covid-19 vous intéressera également je partage mon écran de suite voilà en espérant que ce soit bien visible pour tout le monde oui parfait ok merci alors comme vous l'avez entendu je travaille à la coordination des ONG pour les droits de l'enfant donc c'est côté société civile c'est une association qui est basée à Bruxelles et qui en quelques mots fait un travail de recherche d'analyse de veille politique pour s'assurer que la Belgique répond bien à ses engagements en tant qu'état signataire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant alors la code se préoccupe principalement de la partie francophone du pays donc la fédération Wallonie-Bruxelles puisqu'on a une association notre homologue néerlandophone qui travaille plutôt pour examiner la situation dans le nord du pays mais voilà on partage la même approche de recherche d'analyse et de veille politique donc j'espère pouvoir vous apporter des éclaircissements au titre tant du côté francophone que néerlandophone alors un petit mot d'introduction à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19 en Belgique que j'ai intitulée entre confusion et crise presque au pluriel de confiance un peu comme partout la pandémie elle a été gérée dans l'urgence jour après jour avec une certaine confusion aussi dans les mesures qui pouvaient être prises au-delà de la première période de confinement strict que la plupart des pays ont connu il y a eu après des périodes de mesures sanitaires de reconfinement de déconfinement des allers-retours je pense qu'on est un peu tous passés à travers ça qui à des degrés divers ont pu je vais dire engendrer du scepticisme de la part de la population voire de l'incrédulité ou au pire de la méfiance par rapport à certaines décisions qui étaient prises parce que certaines étaient prises de manière un peu contradictoire entre les différentes régions en Belgique il faut savoir que le découpage institutionnel belge est tout un poème en soi il n'a pas aidé à rendre certaines mesures lisibles parfois que j'y compterais et donc parfois certaines personnes se retrouvaient dans des situations un petit peu absurdes avec des mesures qui dépendaient de différents niveaux de pouvoir mais qui les concernaient sur une portion du territoire très restreint puisque je ne vous apprends rien la Belgique est un territoire très restreint parfois une personne qui vivait à Bruxelles s'appliquait mesures sanitaires pour sa vie à domicile avec des heures de couvre-feu particulières mais des règles différentes si le lieu de travail se situait en Wallonie et l'école de ses enfants en Flandre par exemple donc ça pouvait engendrer aussi une certaine confusion alors les enfants dans tout ça les enfants et les jeunes quand je vais parler des enfants je parle bien des individus de 0 à 18 ans pour faire court alors la code évidemment nous on a un rôle de veille politique par rapport à la situation des enfants en Belgique et on a assez vite après le début du premier confinement je vais dire activé ce rôle de veille parce qu'il nous est apparu que beaucoup d'enfants subissaient des violations de leurs droits fondamentaux et notamment des enfants qui étaient dans des situations de vulnérabilité assez critiques c'est pas un secret que toute situation de crise faire ressortir les vulnérabilités existantes et donc nous on a vraiment eu à coeur d'essayer de relayer un maximum de ces situations pour essayer de stabiliser un maximum d'enfants parce que parfois dans les décisions qui étaient prises par nos gouvernements puisqu'il y a plusieurs gouvernements en Belgique certaines décisions ne reflétaient pas la réalité de beaucoup d'enfants mais reflétaient plutôt une réalité assez lisse en fait là où par exemple je prends un exemple très concret l'accès aux cours en ligne par exemple à l'école je ne vous apprends rien en disant qu'une certaine fracture numérique peut exister au sein de certaines familles certaines populations etc et donc c'était un dispositif qui n'était pas accessible en fait à toute une partie de la population et donc on a vraiment eu à coeur d'essayer de relayer un maximum de ces situations alors en termes de droits fondamentaux des enfants qui ont été malmenés durant la gestion de cette crise j'aurais envie de citer quelques-uns simplement en premier le principe même de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est consacré par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et nous le verrons à travers cette présentation cet intérêt supérieur de l'enfant peut s'entendre à la fois à travers les mesures sanitaires qui ont été prises mais aussi à travers la politique de vaccination et la question de l'obligation vaccinale qui a été posée à certains moments envers les enfants il y a également le droit à l'éducation le droit au l'asile le droit à la santé certains droits fondamentaux qui malheureusement ont été sérieusement malmenés durant la crise et qui ont encore certaines répercussions aujourd'hui alors je termine cette introduction juste en disant qu'à la code nous avons voulu mettre un accent particulier sur deux droits consacrés par la convention internationale des droits de l'enfant c'est le droit à la participation consacré à l'article 12 et le droit à l'information et on le verra qu'à la fois dans la prise des mesures sanitaires mais aussi dans la discussion autour de la vaccination des enfants ces deux droits ont motivé une position de la code qui se voulait je vais dire tireur de sonnette d'alarme c'est-à-dire qu'on a tout au long de la gestion de la crise constaté que ces deux droits étaient très peu mis en valeur à travers le fait que les autorités s'adressaient peu aux enfants avec du contenu qui leur était très peu voire pas adapté et surtout que la parole des enfants n'était pas entendue ou relayée jusqu'au décideur politique pardon voilà alors les mesures sanitaires en fait elles rejoignent à peu de choses près en partie ce qui a été mis en place au Québec je ne vais pas les passer en revue mais je voudrais attirer l'attention sur l'un ou l'autre élément notamment le deuxième où je parle du port du masque obligatoire en classe lors des déplacements dans l'établissement ou dans les transports scolaires alors ce qui a été intéressant c'est que ce port du masque a été obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans donc dans l'enseignement secondaire et puis à l'automne dernier a été rendu obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans donc dans l'enseignement primaire et j'épingle cet élément-là parce que en fait quand l'obligation a été imposée aux enfants de plus de 12 ans alors évidemment ce n'était pas de gaieté de cœur et les parents se sont un petit peu insurgés mais quand on a parlé des enfants de plus de 6 ans là par contre il y a vraiment une levée de bouillier de la part des parents beaucoup de pétitions qui ont été remplies etc et je mentionne cela parce qu'au sein des enfants des 0-18 ans on a pu constater en tout cas à la code qu'il y avait une forme d'injustice vécue de la part des adolescents quand ils voyaient que les plus jeunes se voyaient imposer des mesures et que les parents s'insurgeaient alors qu'eux vivaient ces mesures-là depuis des mois et des mois et donc en termes d'adhésion de compréhension ça a été très compliqué pour les 0-18 ans de comprendre pourquoi il y avait des mesures sanitaires différentes là où entre un renseignement primaire ou secondaire finalement les conditions de vie à l'école entre guillemets étaient les mêmes et je voudrais attirer l'attention sur la quatrième le Covid-Safe Ticket ce qui a été appelé le Covid-Safe Ticket donc le CST qui était une sorte de passe vaccinale en tout cas une manière de pouvoir attester qu'on avait reçu les doses de vaccins en fait ce Covid-Safe Ticket pour les enfants n'a été obligatoire que pour les enfants de 16 ans et plus pour les activités culturelles et sportives ou l'accès à l'horeca et puis pour les enfants de plus de 12 ans spécifiquement pour l'accès aux maisons de repos qui constituait un lieu qui rassemblait des personnes évidemment à risque donc voilà je parlais un petit peu des effets pervers il y avait un peu plus d'effets des mois quand ça concernait les enfants de moins de 12 ans et des sentiments d'injustice perçus par les adolescents vis-à-vis des plus jeunes enfants notamment sur l'obligation de devoir présenter un CST valide alors pour passer en revue rapidement les chiffres donc au 16 mars 2022 donc il y a un petit peu moins d'une semaine on était à 79% de la population globale qui était considérée comme pleinement vaccinée donc qui avait reçu deux doses et puis 61% qui avait reçu la dose booster donc cette troisième dose qui est également disponible alors pour les 5 à 11 ans on est à 30% d'enfants qui ont reçu les deux doses et seulement 1% mais c'est assez logique vu la planification de la vaccination qui ont reçu la troisième dose dite dose booster pour les 12-17 ans on est à 79% pleinement vaccinés et 23% pour les doses booster je précise une petite chose parce que j'ai oublié pardon de l'inclure dans ma présentation c'est que aujourd'hui le vaccin contre la Covid-19 n'est pas obligatoire à la seule exception qu'il a été discuté qu'il soit obligatoire pour le personnel soignant mais que ce ne sera peut-être pas effectif avant l'été 2022 mais c'est encore en discussion ça a été longuement en discussion il n'est pas impossible que ce soit encore reporté voire jamais véritablement effectif mais voilà comme ça vous savez où on est l'obligation vaccinale contre la Covid-19 en Belgique Madame Lapinard est-ce que je peux vous poser une question sur cette diapositive là je me demandais s'il y avait une je triche encore avec mes questions avant la fin est-ce qu'il y a une différence entre la Wallonie ou les Flamands est-ce qu'il y a des plus vaccinés d'un côté que l'autre est-ce que l'approche est différente alors il y a une différence dans les chiffres effectivement c'est vrai que j'ai passé ça en me disant que j'allais déjà dépasser mon temps de parole oui mais c'est pas grave juste non non mais c'est une très bonne question alors à Bruxelles on a 61% de personnes vaccinées et 37% qui ont reçu la troisième dose en Flandre donc le nord du pays on a 84% de personnes vaccinées donc beaucoup plus entre guillemets qu'à Bruxelles et 70% qui ont reçu la troisième dose et en Wallonie 74% de vaccinés dont 53% ont reçu la dose booster donc je dirais le meilleur élève c'est le nord du pays la Flandre ensuite la Wallonie le sud du pays et enfin à Bruxelles et c'est clairement à Bruxelles que le taux de vaccination est le plus faible alors ça peut s'expliquer par certains facteurs notamment le fait qu'à Bruxelles on a une plus grande diversité de populations et notamment des communautés pour qui l'accès à la vaccination l'accès à l'information autour de la vaccination est moins évident ce qui pourrait expliquer une certaine méfiance aussi par rapport à la vaccination mais ça il n'y a pas ce sont plus des intuitions que de véritables résultats de recherche vu le court temps d'examen de ces chiffres depuis le début de la campagne de vaccination et donc effectivement il y a une disparité et ça se marque principalement à Bruxelles Merci Avec plaisir Alors juste un petit rappel historique donc pour la population adulte la vaccination a été ouverte en janvier 2021 et c'est en juin 2021 que la vaccination est ouverte aux enfants de 16-17 ans et durant le même mois le 23 juin on l'a ouverte aux enfants de 12 à 15 ans il faudra attendre par contre décembre 2021 donc c'est tout récent finalement qu'il y a un feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans et pour la dose booster pour le moment elle est recommandée pour la population générale depuis décembre 2021 pour toutes les personnes de plus de 18 ans ainsi que toutes les personnes les patients immunodéprimés de plus de 12 ans alors une petite exception en Flandre où ils ont ouvert la possibilité de la dose booster aux 12-17 ans que ces enfants présentent des comorbidités ou non voilà c'est une petite exception voilà comme ça vous avez sous les yeux l'historique ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enfants de 5 à 11 ans qui ont reçu la dose booster puisque c'est tout récent que ça a été ouvert alors pourquoi est-ce qu'un enfant se serait vacciné l'analyse qu'on a posée à la code avec l'aide d'Audrey Guillain qui a rédigé une analyse à ce sujet c'est que il fallait faire une balance entre les bénéfices et les risques de la vaccination et que cette balance peut être faite par les parents et les détenteurs détentrices de l'autorité parentale mais également être un facteur d'information envers les enfants nous le verrons après en fonction de leur capacité à poser un choix de se faire vacciner ou non alors on a identifié différents types de bénéfices d'abord les bénéfices directs à se faire vacciner quels sont-ils pour les enfants et adolescents qui présentent des comorbidités il semble assez évident que comme ils sont plus vulnérables au virus et à ses effets ils ont un bénéfice direct à se faire vacciner alors pour les enfants qui ne présentent pas de cas de comorbidités il semblerait dans l'état actuel des résultats scientifiques qu'il n'y ait pas que le bénéfice individuel soit faible donc le bénéfice pour l'enfant lui-même d'autant plus quand on parle d'enfants de plus en plus jeunes donc les enfants en bonne santé présenteraient un faible risque de développer une Covid-19 sévère ou de devoir subir une hospitalisation ou de décéder donc je parle bien des enfants qui ne présentent pas de comorbidités alors une question qui a été soulevée et qui pour nous a posé beaucoup de je veux dire éthiquement qui a été délicate c'est que et ça a été évoqué dans la présentation juste avant à travers la question de madame Demetre-Gagnon c'est l'incitation à se faire vacciner pour que le bénéfice direct soit simplement de pouvoir accéder à plus d'activités parce que les mesures sanitaires étaient contraignantes et que donc pour certains jeunes se faire vacciner c'était la possibilité de retourner au cinéma au théâtre au café quand on peint de plus de 16 ans alors à la Côte on pense que l'incitation par ce mécanisme est contraire au droit de l'enfant et donc on a défendu la position selon laquelle on ne pouvait pas considérer que c'était un bénéfice direct de la vaccination puisqu'il s'agissait en fait de contrecarrer des mesures sanitaires qui étaient pour certaines discutables alors le bénéfice semi-direct c'est là on parle simplement du fait que pour certains enfants qui côtoient des personnes à risque plus fragiles dans leur entourage proche un des bénéfices semi-directs c'était de pouvoir simplement se tranquilliser diminuer le stress et diminuer les mesures sanitaires qu'ils devaient prendre au quotidien pour s'assurer de protéger un papa une maman un grand-parent proche qui vraiment présentait des risques de développer une forme de Covid-19 sévère alors dans les bénéfices indirects là on parle du bénéfice qui retire la société de la vaccination qui était un argument avancé selon lequel au plus il n'y a personne vaccinée dans la société au moins le virus est censé circuler et là aussi une petite dérive sur laquelle on a voulu attirer l'attention à la code c'est le poids qui pouvait éventuellement reposer sur les épaules des adolescents et des enfants à se faire vacciner pour compenser une population adulte qui refuserait de se faire vacciner donc à partir du moment où la campagne de vaccination a été lancée bon les chiffres ont augmenté le taux de vaccination a augmenté petit à petit peut-être pas assez vite au goût de certains et donc il y a eu une crainte qu'on ouvre la vaccination aux enfants pour essayer de compenser le fait qu'il n'y avait pas assez d'adultes qui étaient vaccinés si vous suivez mon idée et c'est également quelque chose sur lequel on a voulu attirer l'attention puisque ça nous semblait totalement contraire au bien-être des enfants de leur faire peser le poids de la réussite entre guillemets de la campagne de vaccination voilà j'avance un petit peu alors la vaccination des enfants qui la décident le principe est que cette décision est réservée aux parents ou aux détenteurs détentrices de l'autorité parentale et en résumé en fait le conseil supérieur de la santé en Belgique a recommandé pardon le libre choix éclairé en concertation avec les parents et les enfants même très jeunes doivent être associés à la prise de décision dès qu'ils ont le discernement selon la loi relative au droit du patient je vais aller un tout petit peu plus en détail là-dessus et pour les enfants qu'on estime ne pas avoir le discernement il est quand même fortement recommandé que ces enfants soient associés à la décision à minima que les informations capitales relatives à la vaccination leur soient transmises dans un langage qui leur soit adapté conformément au droit à la participation qui est consacré par l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant alors ce qui est un petit peu curieux c'est ce que j'ai intitulé majorité médicale pour les jeunes de 16-17 ans c'est qu'une forme d'exception ou en tout cas dans la communication a été faite pour les jeunes de 16-17 ans qui se sont vus reconnaître une forme de majorité médicale qui leur permettrait de faire eux-mêmes le choix relatif à la vaccination sans qu'un accord parental ne soit nécessaire alors ce qui est particulier c'est que ceci a été évoqué par un communiqué de la conférence interministérielle santé publique que je vais vous afficher dans la slide suivante dans un instant or ce concept de majorité médicale n'existe pas vraiment dans la loi puisque ce critère d'âge n'est pas consacré par la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients ce qui est consacré par la loi du 22 août 2002 c'est la capacité de discernement qui est prise en compte dans cette loi en d'autres termes il ne suffit pas d'avoir 16 ans pour être considéré comme capable de discernement donc je détaille ça rapidement ci après voilà le communiqué de la conférence interministérielle de la santé publique et ce que j'ai souligné en gras et qui était mentionné c'est que le consentement des parents n'est pas nécessaire car dans cette tranche d'âge donc des 16-17 ans on reconnaît à l'adolescent la majorité médicale or ce concept de majorité médicale n'existe pas dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients qui constitue le siège en la matière quand on parle de vaccination contre la COVID-19 ou toute forme de vaccination d'ailleurs si je reprends la loi du 22 août 2002 on voit dans son premier paragraphe que si le patient est mineur les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur les mineurs ou par son docteur mais dans le paragraphe 2 suivant son âge et sa maturité le patient est associé à l'exercice de ses droits les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts et c'est cette nuance évidemment qui est extrêmement importante et qui représente l'avancée dans la position qu'elle réserve aux patients mineurs dès lors qu'elle consiste à l'associer à l'exercice de ses droits selon son âge et sa maturité mais ce paragraphe apporte également une exception c'est que dès lors qu'un mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts il peut dans ce cas exercer seul ses droits de patient et notamment consentir valablement à l'acte médical donc cette loi consacre une réelle autonomie mais il ne suffit pas d'avoir 16 ans pour pouvoir l'exercer ceci est consacré par le fait qu'on doit pouvoir estimer que l'enfant soit estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts et c'est le praticien ou la praticienne que l'enfant va consulter qui va juger si l'enfant est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts donc il n'existe pas formellement de majorité médicale simplement le législateur au moment de la conférence interministérielle a voulu de manière un peu pragmatique partir du principe que les 16-17 ans pouvaient décider pour eux quels qu'ils soient et donc dans la communication et la convocation qui a été envoyée aux 16-17 ans pour les inviter à se faire vacciner contre la COVID-19 c'est ça qui a été présenté comme argument c'est de dire voilà vous avez vous avez l'âge pour pouvoir prendre cette décision sans l'accord de vos parents je paraphrase évidemment c'est ce qu'ils entendaient par l'idée de majorité médicale je voudrais terminer par l'article 8 de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que le consentement doit être éclairé et libre et qui nécessite une information préalable et ça rejoint l'attention que la code apportait au droit à l'information puisque cette information elle doit concerner l'objectif la nature le degré d'urgence la durée la fréquence les contre-indications les effets secondaires les risques inhérents à l'intervention et donc quand on parle de vaccination contre la COVID-19 l'idée était qu'évidemment les jeunes puissent avoir accès à cette information qu'elle soit complète autant que possible et qu'elle soit surtout rédigée dans un langage qui leur soit accessible voilà je vais me permettre de passer un tout petit peu parce qu'on en a déjà parlé parce que d'une manière les principes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale sont une manière d'appuyer les propos que je viens de développer mais je pense que nous n'avons pas besoin de le développer plus avant par contre je voulais vous parler rapidement de deux points d'attention sur le COVID-Safe Ticket effectivement comme je vous en ai parlé qui était obligatoire pour les plus de 16 ans dans les établissements horeca culturels et sportifs et certains événements de masse comme des concerts etc et pour les plus de 12 ans pour les maisons de repos alors aujourd'hui un peu comme en Suisse depuis le début du mois pardon le CST n'est plus obligatoire n'est plus demandé que ce soit pour la population adulte ou pour les enfants et les enfants de 5 à 11 ans n'étaient pas concernés par le CST donc eux avaient accès à toutes les activités il n'y avait pas de soucis mais évidemment dans les faits ça pouvait créer des difficultés pour certaines familles qui avaient des enfants d'âge différent pour pouvoir participer à une activité et bien certains pouvaient y aller d'autres pas de présenter un pass vaccinal ou pas enfin voilà ça créait dans le concret des situations très dommageables pour la vie de famille pour les enfants ce qu'on a veillé à relever à la code alors je passe à la convocation à la vaccination on a fait un petit travail puisque ça c'est la magie de la Belgique c'est que les convocations sont différentes en fonction du sud du pays du nord du pays et à Bruxelles et donc on a fait ce petit travail de comparer les trois convocations et de voir un petit peu ce qu'elles ce qu'elles contenaient qu'il s'agisse de convocations pour les plus de 16 ans alors par exemple dans le sud du pays sauf erreur les convocations étaient adressées directement aux plus de 16 ans ce qui a vexé beaucoup de parents qui se sont un petit peu insurgés du fait qu'on s'adresse directement aux parents puisqu'ils n'ont pas compris que leur autorité parentale soit bypassée si je puis dire par les autorités et puis de manière générale par rapport à leur droit à l'information ces convocations en version papier étaient rédigées parfois dans un langage qui n'était pas toujours compréhensible en fonction des tranches d'âge qui renvoyaient à des sites internet de nouveau est-ce qu'ils ont tous accès à ces sites internet est-ce qu'ils ont la possibilité de les consulter librement et loin du regard des parents éventuellement s'ils ont envie de pouvoir chercher l'information seules enfin voilà il y avait plein de conditions qui faisaient que la convocation à la vaccination aurait pu faire mieux si je puis dire ou en tout cas si à l'avenir ça doit se représenter on a pas mal de recommandations pour que ces convocations respectent le droit à l'information des enfants et un langage adapté technique complet et plusieurs modalités pour pouvoir se renseigner donc voilà ça c'était simplement quelque chose que je voulais relayer puisque parfois l'information était un petit peu confuse il n'était par exemple pas précisé dans la convocation qui était renvoyée pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas concernés par le COVID-Safe Ticket alors c'est plus d'application mais voilà il y avait quelque chose aussi parfois de l'ordre de l'incitation ou de l'incitation indirecte un petit peu masquée ce qu'on trouvait franchement délicat et il ne mentionnait pas non plus les droits du patient et la participation des enfants en tant que droits de l'enfant Madame Lafuneur est-ce que je peux vous demander un petit 5 minutes de plus que je vous donnerais pour conclure sous peu oui je conclue alors je vais conclure le droit à l'information je suis déjà passée largement dessus donc je vous épargne cette slide là et simplement pour relever le fait que il n'y a pas eu à ma connaissance et j'ai fait le tour de quelques avocats qui ont qui ont traité la question il n'y a pas eu d'affaires liées à la vaccination contre la COVID-19 à ce jour donc vraiment par exemple de désaccords entre les parents etc par contre il y a eu une affaire en janvier 2021 devant le tribunal de la famille de Namur et qui finalement est tombée à pic si je puis dire de manière assez intéressante puisqu'on parlait d'un choix vaccinal posé par un enfant alors il ne s'agissait pas de la vaccination contre la COVID-19 c'était le vaccin HPV donc le papillomavirus et il s'agissait d'une adolescente de 15 ans et dans le cas d'espèce le père de cette jeune fille de 15 ans à l'égard de laquelle les parents séparés exercent l'autorité parentale donc le père souhaitait que l'on administre le vaccin HPV à son enfant ce à quoi la maman s'opposait alors dans le cas de figure c'est la capacité de discernement qui va finalement peser dans la balance puisque le juge va estimer que la mineure de 15 ans est apte à pouvoir décider pour elle-même et dans ce qui est consacré par la loi du 22 août 2002 cette patiente mineure a été associée à toute décision relative à l'acte médical et le tribunal a débouté le papa estimant que l'administration de ce vaccin est un acte médical qui entraîne une atteinte à l'intérêt physique d'une personne ce faisant cet acte ne peut être posé sur un mineur d'âge qui a atteint l'âge du discernement et qui n'y consent pas donc cette jeune a été considérée comme ayant la capacité de discernement et cette affaire finalement a été un petit peu montée en épingle parce que c'était une manière de dire voilà en cas de séparation des parents la vie de l'enfant est à prendre en compte selon la loi de 2002 donc c'était intéressant qu'elle survienne finalement peu de temps avant l'ouverture de la vaccination pour les enfants et elle a été de nombreuses fois relayée dans la doctrine et j'ajouterai une question par rapport à l'invitation à la vaccination c'est-à-dire que si je reprends l'information sous les yeux dans l'invitation personnelle à la vaccination qu'ont reçu les jeunes de 16-17 ans c'est ce que j'évoquais peu de temps avant c'est renvoyé vers un site d'information une suggestion de contacter son médecin généraliste un pharmacien un numéro d'information mais selon certains parents ce dispositif n'offre pas de garantie suffisante aux yeux de ses parents et ils ont décidé d'introduire un recours devant le tribunal de premier instant de Namur en se fondant entre autres sur un défaut d'information préalable suffisante en vue de l'expression d'un consentement véritablement éclairé par les mineurs en violation de l'article 8 que j'ai mentionné plus tôt de la loi du 22 août 2002 ces deux affaires que j'avais envie de souligner puisqu'elles illustraient finalement mon propos alors on espère qu'il n'y aura pas d'affaires vraiment de désaccord spécifiquement liés à la Covid-19 mais on reste vigilant par rapport à tout développement dans la jurisprudence belge à cet égard même si aujourd'hui la plupart des mesures sanitaires sont tombées il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les enfants de 0 à 18 ans et à priori à moins que la pandémie ne reprenne de plus belle ou qu'une autre pandémie survienne on croise les doigts pour que ça n'arrive pas il n'y aura pas d'obligation vaccinale à cet égard mais voilà seul l'avenir nous le dira donc comme je le disais les mesures sanitaires sont terminées à ce jour je pense que le port du masque n'est plus obligatoire que dans les transports en commun dans les hôpitaux et dans les maisons de repos il n'y a plus de distinction pour les jeunes plus de 12 ans moins de 12 ans etc la vaccination reste ouverte et la campagne de vaccination se poursuit les campagnes d'information à cet égard se poursuivent mais j'ai envie de conclure là-dessus puisque c'était nos deux points d'attention à la code ce qu'on a déploré ce qu'on dépeur toujours c'est qu'il n'y a pas eu ou très très peu d'initiatives visant à informer les jeunes dans un langage qui leur était adapté de tous les tenants et aboutissants des mesures sanitaires prises et de la campagne vaccinale ce qu'on dépeur véritablement je sais que certains pays en Europe ont eu quelques initiatives mais il n'empêche qu'on parle d'un cinquième de la population qui n'a pas reçu d'informations qui lui étaient directement adressées il a fallu attendre un an et demi je pense avant qu'un de nos ministres de la santé s'adresse directement à des jeunes lors d'un journal télévisé et enfin on n'a malheureusement pas ou peu relayé la voix des enfants auprès des autorités c'est un travail qui a été engagé par la société civile qui c'est de faire entendre la vie des jeunes il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises qui ont été démarrées pour pouvoir relayer leurs ressentis notamment comment est-ce qu'ils vivaient les mesures sanitaires en termes de santé mentale on continue ce travail parce qu'on pense que les retombées vont encore être là pendant un certain temps et surtout si ça recommence on aimerait bien pouvoir prendre les devants par rapport à tout ça voilà je vous remercie beaucoup désolée d'avoir un peu dépassé le temps et un grand merci pour l'invitation merci madame Lafineur c'était très intéressant un point de vue plus social aussi plus axé sur le droit à l'information des enfants pour qu'ils prennent des décisions éclairées c'est très important aussi alors merci pour votre présentation c'est sûr qu'on a dépassé un petit peu le temps mais je ne sais pas j'aurais envie de vous donner l'occasion la juge Brodeur a écouté vos présentations je ne sais pas si elle aurait voulu réagir à quelques aspects de vos présentations même chose je donnerais aussi peut-être la parole à madame Viret qui a entendu les présentations de madame Lafineur alors est-ce que vous auriez quelque chose à dire madame la juge Brodeur il faudrait ouvrir votre micro voilà alors par rapport à l'information donnée aux enfants nous en fait monsieur Arruda et son successeur mais au tout début de la pandémie il y a eu des sessions où les ministres premiers ministres et responsables de la santé publique se livraient à des questions-réponses et il y a eu un tout petit garçon je pense qu'il avait à peu près six ans qui a posé des questions et les réponses ont été absolument suaves et par la suite il y a eu toute une série de publicités dont une pour les très jeunes enfants très humoristiques où les enfants attaquaient la COVID s'en prenaient à la COVID et puis montraient leur courage face à la pandémie qui a eu quand même un bon succès les vaccinations ont eu lieu beaucoup dans les milieux scolaires et là il y avait de l'information qui était donnée et pour avoir rencontré quelques enfants au tribunal alors que les parents n'étaient pas d'accord ils avaient reçu de leurs parents beaucoup d'informations alors ça moi je n'ai pas senti qu'ici il y avait un déficit à ce niveau-là merci madame maître Viret des commentaires que vous voudriez faire sur les présentations des choses à nous dire des distinctions à apporter je dirais par rapport peut-être juste du coup ajouter on continue sur la question de l'information je dirais qu'en Suisse on a eu aussi beaucoup de périodes où on avait de grandes disparités cantonales donc et c'était important au niveau des écoles parce que les écoles en Suisse sont du domaine cantonal ce qui faisait que non seulement pour les adultes pour les enfants mais aussi pour les adultes de manière générale on a souvent eu des grandes périodes de flottement où en fait plus personne ne savait si quand ils franchissaient la frontière entre leur lieu de vie et leur lieu de travail si le masque était obligatoire voilà donc la confusion quoi la confusion dont parlait madame l'affineur oui il y avait une grande confusion mais je dirais on n'en était même pas à la question de l'éducation des enfants on était vraiment simplement à l'information générale de la population et pas spécifiquement des enfants merci moi je suis particulièrement étonnée de voir à quel point au Québec il y a eu de nombreux cas qui se sont retrouvés devant les tribunaux en raison de parents qui ne partageaient pas les mêmes opinions sur la vaccination et les juges devaient trancher en fonction de la preuve scientifique c'était vraiment seul à la base et puis c'est certain que le fait que nos hôpitaux étaient bondés nos politiciens nous disaient si vous voulez que les hôpitaux fonctionnent la vaccination est une des clés alors je crois que ça pesait dans la balance cet avis-là alors que je vois qu'en Suisse en Belgique le débat c'est pas trop amené sur le côté judiciaire mais bien plus dans la place publique alors c'était plus politique c'est intéressant de voir ça bon alors on passera bien tout l'après-midi avec vous pour poursuivre cette réflexion mais merci à toutes les trois merci infiniment pour vos présentations qui ont nourri nos réflexions qui nous font voir des approches différentes et c'est très instructif merci pour ça alors au nom de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille un grand merci merci à nos participants c'est tout le temps que nous avons on se reverra dans quelques mois pour un nouveau webinaire de l'Association merci à tous merci à tous merci et une bonne journée